D'ailleurs c'est une conception je trouve très anglo-saxonne qu'on n'a pas beaucoup en France parce qu'en France on a tendance un peu à cloisonner davantage les choses alors que d'une certaine façon aux Etats-Unis ça circule, enfin dans le monde anglo-saxon ça circule un peu plus et entre les arts d'une part et entre même les... enfin il y a une porosité beaucoup plus grande entre les choses qu'on n'a pas en France et Tarantino il incarne bien parce qu'il reprend tout, il met tout dans son chaudron et tout peut être mélangé avec tout d'une certaine façon ça c'est le côté post-moderne mais en même temps dans Boulevard de la Mort il y a l'inverse, c'est-à-dire il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est une nostalgie mais il y a le côté retour back to the roots, retour aux origines, c'est-à-dire l'imaginaire du rock'n'roll, les voitures, les motos, les bars, les filles, la drague, voilà on va aller au lac bon évidemment tout ça va très mal tourner si vous avez vu le film vous en savez peut-être un peu plus mais ça reste quand même dans cet imaginaire rock'n'roll presque primitif enfin des années 50, tout en étant, d'ailleurs on ne sait pas exactement à quel moment se passe le film parce qu'en plus il recrée comme un artefact ces copies de films avec leurs défauts, leurs craquures, leurs craquelures, leurs rayures donc comme si on était dans un cinéma d'exploitation qui est celui qu'il a vu quand il était jeune donc des années on va dire 5 ou 60, 50, 70, j'en sais pas trop d'ailleurs et en même temps ça se passe aujourd'hui, il y a les portables, il y a machin donc il y a une espèce de mélange de temps très bizarre dans ce film et donc ce retour à l'origine, sex, drugs and rock'n'roll voilà les filles, comme ce que je disais tout à l'heure il y a presque un film de campus voilà tout ça est mélangé dans un même film et c'est ce qui rend d'ailleurs pour moi le film, c'est peut-être le film le plus touchant avec Jackie Brown parce que ce sont deux films que je sens peut-être plus personnels que la majorité des films de Tarantino où on est parfois dans un exercice de style plus explicitement enfin bon, on pourra en discuter, on n'aura pas le temps de le faire ce soir mais là on sent que, et dans Jackie Brown et dans ce film qui sont d'ailleurs les deux films les plus féminins on sent que Tarantino est vraiment au plus près de lui-même comme personnage lui-même de la culture rock thank you Sous-titrage ST' 501